Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis très contente de faire Il y a quelques mois je vous avais fait la vidéo, je suis le make-up d'Emrata sur Vogue Et aujourd'hui nous allons faire exactement la même chose mais pour Kendall Jenner Vous me l'aviez grave 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 demandé Donc écoutez on va faire ça aujourd'hui, elle a fait deux vidéos sur Vogue Une il y a vraiment très 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 longtemps Et il y a quelques mois elle a fait une nouvelle vidéo, il y a 7 mois exactement Qui dure elle 17 minutes, en sachant que la vidéo est en deux parties Tout le début de la vidéo c'est des soins, de la peau qu'elle fait etc Et l'autre partie c'est son make-up, donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va suivre son make-up Donc écoutez c'est parti, j'ai hâte Elle hydrate sa peau, logique, j'espère bien Hop, je mets mon huile que je mets tous les jours Elle aime les make-up naturels, on va bien s'entendre Kendall Elle met un fond de teint Chanel, que je n'ai pas Ok elle utilise un espèce de tout petit pinceau un peu fluffy Déjà moi je vais utiliser le Armani du coup Mes cheveux ça m'énerve, je vais prendre celui-là, c'est un peu le même délire Et elle en met partout sur son visage Elle a un teint tellement glowy elle, c'est un truc de fou Faut juste faire attention aux traces quoi, parce que du coup ça fond pas énormément dans la peau Mais je suis blanche comme un cadavre Pas mal non ? Compensez-vous Elle utilise un beauty pender, vous savez que je les ai jetés parce qu'ils étaient trop vieux Bon bah on va faire comme si il y en était d'accord ? Alors anti-cerne sur les cernes Et elle en met entre les sourcils, un peu pour éliminer même au niveau du front Je déteste les gens qui font ça Parfois avec certaines textures ou certains make-up, tu peux le faire et c'est cool Mais en fait je trouve que ça fait un effet trop cakey, trop de matière sur ces zones-là C'est pas forcément incroyable Donc moi je suis pas fan, désolée, mais c'est pas mon délire Je vais d'abord estomper les cernes Et maintenant on va faire Donc bronzer crème en stick Est-ce que j'ai un stick ? Je ne sais pas Alors j'ai pas de stick mais j'ai quand même du bronzer crème Et elle en met au niveau du creux des joues et du front Donc on va faire ça Et je prends un pinceau un peu comme elle Ouh j'aime beaucoup Donc elle fait avec toujours son petit bronzer en crème, son contouring du nez Et aussi elle en met sur les paupières, donc ça j'aime beaucoup Parfait Petit blush Bon elle dit qu'elle, elle a pas de règles Elle s'y connait pas vraiment en make-up Mais que du coup elle fait un peu comme elle le sent J'aime le blush Je vais en mettre des tonnes Des tonnes de blush Là on est sur du highlight Donc elle en met vraiment partout Donc elle en met là, elle remonte Elle en met même un peu sur la paupière Elle en met sur le nez Donc elle, elle l'applique au doigt Donc c'est ce qu'on va faire Ça c'est le Charlotte Tilbury, je l'aime trop Il est trop beau Je vais en mettre plein sur mes doigts Elle dit qu'elle aime trop les teintes glouilles Donc on va faire comme elle Oh j'aime trop Il est trop beau ce highlighter Le Charlotte Tilbury, je vous jure, il est incroyable Donc elle prend une poudre MAC Qu'elle applique avec la petite houppette Juste sur en gros la zoneté et le contour des yeux On va faire la même chose Moi c'est la NC20 Je pense qu'elle est un tout petit peu trop claire Mais ça ira Et honnêtement, moi je trouve que Après je connais pas son type de peau Mais moi j'adore les loups glouilles, vous savez Et je mets carrément pas de poudre Et ça c'est, elle dit juste une petite poudre Ça c'est ultra couvrant Vous allez le voir de toute façon Ça me floute tous les pores, tout Moi j'aime bien ça à la rigueur en hiver Quand tu veux avoir plus de couvrance Mais sinon j'avoue que c'est un peu trop pour moi Et elle en met aussi là Sa définition du look naturel Je pense qu'on est d'accord pour dire Que c'est pas la même définition que Ce qu'on a nous en France Parce que déjà ça c'est beaucoup plus Que ce que je fais tous les jours Donc comme prévu, petit bronzer Elle utilise un Estée Lauder, je vais prendre le Hoola Chez Benefit Je suis comme elle Bon du coup elle montre pas la couleur du blush Qu'elle applique Mais ça a l'air d'être un blush rose Assez lumineux Donc franchement on va appliquer celui que j'applique très très souvent C'est le MAC Sweet for my sweet Je l'aime beaucoup trop Beaucoup trop D'ailleurs elle applique avec un pinceau comment ? Elle applique avec le même pinceau que le bronzer Donc on va faire la même chose Vous voyez ce glow là ? Incroyable Voilà Elle fait ses sourcils Elle elle fait ça avec les petits crayons rétractables Qui existent dans toutes les marques maintenant Quasiment je pense En sachant qu'elle dit qu'elle fait pas grand chose Mais en fait je pense qu'ils ont coupé au montage Parce qu'on voit qu'elle a quand même rempli un peu ses sourcils Donc elle les brosse vers le haut Et elle les remplit un petit peu Donc écoutez on va essayer de les remplir un petit peu Pourquoi je suis rose comme ça ? Bon j'ai pas fait grand chose comme elle Ensuite elle reprend son bronzer poudre Et elle va l'appliquer sur toute sa paupière Elle va l'appliquer dans le creux de la paupière Et ça vraiment c'est ce que je fais tous les jours Quand je me maquille pour le coup Vous allez voir si jamais vous avez jamais testé Testez vous allez être addict Vous allez faire ça tous les jours Ça juste ça réveille un peu le regard Ça donne un peu plus de profondeur Donc ça fait un meilleur regard en fait Et c'est trop beau Ok donc elle prend un crayon marron Qu'elle applique au niveau des rares des cils Et qu'elle fond en fait sur son pinceau Elle a eu un petit embout mousse Qui permet de fondre Donc moi je vais essayer de trouver un équivalent Dans mon bazar Ok j'ai trouvé un truc Par contre j'ai plus de taille crayon Donc elle elle fait un truc super fin Écoutez ça sera peut-être pas aussi fin En fait j'ai un crayon de chez NYX qui est marron Et j'ai un autre crayon que j'aime pas du tout Mais il a un petit embout mousse comme elle Donc écoutez c'est parfait On va faire ça Elle fait que au niveau du coin externe Elle dit qu'en gros quand elle l'applique C'est un peu le bazar Mais que ça fait bien au fur et à mesure Quand elle l'estompe Il estomperait mon embout mousse Je pense que c'est mon crayon qui est pas assez crémeux Ensuite qu'est-ce qu'elle fait madame Elle vient se recourber les cils Sauf que moi Donc c'est mes cils naturels Parce que je sais que vous me donnez tout le temps Sauf que là je les ai déjà rehaussés Donc ça sert à rien Et elle met du mascara bien sûr Mascara le Bad Galbang de Benefit Mon préféré de tous les temps Ça fait des années que je l'utilise Voilà Donc elle fait un énorme over lips Donc j'essaie de prendre une teinte un peu similaire Et elle prend un gloss Oh mon dieu La lumière naturelle Pas la même chose Bref C'est un Morphe Voilà Mon over line Moi c'est un peu plus foncé qu'elle Mais bon ça va s'estomper de toute manière Ok donc elle remet du bronzer Parce qu'elle est obsédée par le bronzer Ma bouche Je mets tellement jamais de rouge à lèvres Après elle met quand même un highlighter En poudre Au dernier moment J'ai l'impression d'aller en soirée Tellement je suis maquillée Je critique pas du tout attention Comme je vous dis Des gens sont fous Chacun fait ce qu'il veut Et en plus Avant je me maquillais tellement beaucoup plus Il y a quelques années Je trouve ça très très beau Juste pour moi tous les jours C'est un tout petit peu trop Mais on est là pour faire le même make-up qu'elle Donc écoutez Je vous montre le résultat Je vais plus près Ok J'ai fait un réglage différent Je pense qu'on voit mieux C'est moins jaune Qu'est-ce que vous en pensez De ce petit make-up Wouah Mais je suis devenue jaune en deux secondes On va aller voir la lumière naturelle Vous allez voir Rien à voir Voilà ce que ça donne Je trouve ça très 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 joli Venez on fait un petit Une petite séquence Reveal du make-up En mode grosse musique Et grosse bouche Donc voilà pour ce petit make-up Écoutez j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me suivre sur Insta Si jamais c'est pas déjà fait A l'heure où la vidéo se sort Je vous serai déjà dans le sud Donc si jamais vous voulez suivre Mes petites aventures N'hésitez pas à aller voir là-bas Et n'hésitez pas également A vous abonner à ma chaîne YouTube Je pose deux vidéos par semaine Une mercredi Le dimanche Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Mouah Suite pour 2 ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada